Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler du tome 4 de Meg Corbin en print de fauve d'Anne Bishop paru aux éditions Brajlon de Vampire mais pas trop, le tome 1 à fleurs de sang d'Audrey Lardy paru chez Chaton Rose édition ensuite une petite lecture numérique avec un sac de Solène Batowski paru chez Milady Thriller peut-être, on ne sait plus et pour finir du tome 1 de Neil de Lynn Madsen paru aux éditions PKJ Allez on commence tout de suite avec le tome 4 de Meg Corbin que j'ai lu en lecture commune avec Azaniel de la chaîne Deplumée d'Ancre je vous mets en barre d'infos le lien vers sa chaîne et voilà, on est toutes les deux très très fans de cette saga de Meg Corbin qui est de l'Urban Fantasy que je vous recommande à 10 000% franchement, foncé, c'est de la très bonne Urban Fantasy sans sexe voilà avec un univers hyper riche que je vais avoir du mal encore une fois à vous décrire c'est toujours la même chose quand il faut que je parle de Meg Corbin je passe deux heures à vous expliquer l'univers c'est très compliqué en gros Meg Corbin c'est une Cassandra Sang c'est-à-dire une prophétesse qui se coupe la peau pour avoir droit à des images et pour pouvoir prédire l'avenir sauf que ces prophétesses ont droit à 1000 coupures quand elles atteignent ces 1000 coupures, elles meurent Meg s'est échappée d'une institution et va se réfugier dans l'enclos de Lakeside où vivent les terras indigènes qui sont, qui sont, qui sont un petit peu ce qu'on peut comparer à des loups-garous des ours-garous, des vampires, des élémentaires, des... plein de choses vraiment plein de choses mais si vous voulez, c'est une mythologie du loup-garou complètement différente c'est pas un homme qui se transforme en loup c'est plutôt un loup à l'origine qui prend la forme d'un humain voilà, voilà je vous ai dit c'était compliqué mais j'adore cet univers dans ce tome 4 je ne pourrais pas vous en dire beaucoup puisque c'est un tome 4 je ne veux pas vous spoiler les autres tomes simplement je vais vous dire que c'est peut-être celui où j'ai eu le plus de mal parce que le début est très très lent il faut plus de 250 pages avant que l'univers qu'on nous rappelle les faits des autres tomes qu'on nous en expose de nouveau voilà, on sort un petit peu de l'enclos de l'excide et on va beaucoup plus loin on va rencontrer d'autres créatures aussi qui font bien flipper on va rencontrer la bêtise humaine on va rencontrer beaucoup de choses et c'était génial et par contre les 200 dernières pages elle claque sa mère je ne peux pas vous en dire plus franchement mais on arrive à la conclusion un petit peu de tous les problèmes qu'on a rencontré depuis le tome 1 pour moi c'est presque une fin de saga ce quatrième tome parce que je ne vois pas trop sur quoi on pourra repartir après mais je vous conseille vraiment parce que Meg Corbin c'est la vie non franchement c'est une très très bonne saga et si vous avez envie de quelque chose de très original foncez parce que c'est génial je vous parle ensuite de Vampire mais pas trop que j'ai reçu grâce à l'auteur donc merci beaucoup Audrey pour l'envoi de ce livre ici nous suivons Rose qui va quitter sa famille son pays pour venir étudier en France elle a besoin un petit peu de souffler de partir un petit peu loin de ses proches et donc dans cette université elle va tomber c'est le moins qu'on puisse dire sur Lucius qui est l'assistant de son prof et entre eux il va se passer quelque chose on est dans de la romance vampirique mais je ne vous dirai pas qui sont les vampires ou quoi ou qu'est-ce parce que l'auteur dès le début nous dit très clairement qu'elle ne veut pas vous en révéler trop en fait au début de ce livre on ne sait pas qui est Rose on ne sait pas qui est ce mystérieux garçon avec qui elle vit on ne comprend pas vraiment qui est sa famille bref l'auteur fait vraiment du suspense et ne veut pas nous en dire trop tout de suite ça j'ai bien aimé ce côté là après quand la romance s'installe j'ai trouvé qu'on n'était pas dans quelque chose de très original parce que voilà les deux personnages se cognent l'un à l'autre et tout de suite leur coeur chavire donc j'ai trouvé que c'était un petit peu trop facile un petit peu cliché mais néanmoins ce qui n'est pas cliché c'est vraiment Rose son personnage c'est c'est une jeune fille qui qui est anxieuse qui qui a peur de mal faire elle a peur elle a peur de beaucoup de choses et elle est un petit peu bouleute voilà elle n'est pas mince grande belle blonde donc ça c'était cool de voir un petit peu ces stéréotypes là écartés par contre Lucius c'est le cliché total du gars beau ténébreux mystérieux voilà sinon pour ce qui est de l'histoire je l'ai trouvé très survolé parce qu'en fait on se base beaucoup sur leur histoire d'amour et j'aurais voulu en savoir plus sur tout l'univers qui est autour ça m'a manqué c'est un livre qui se lit très vite parce qu'il y a beaucoup de dialogues il m'a manqué un petit peu de description forcément puisqu'il y a beaucoup de dialogues mais j'en ai parlé avec l'auteur elle m'a rassurée aussi de ce point de vue elle m'a dit que le premier tome était vraiment consacré à la romance à mettre en place cette romance que le second tome serait plus tourné sur en fait si vous lisez vous verrez qu'on y parle de pays combattants qu'on y parle de royauté tout ça c'est très peu abordé très peu développé et elle m'a dit que ce serait beaucoup plus centré sur cet aspect là dans le second tome et donc j'ai hâte de voir ce que pourrait donner ce second tome parce que celui là je l'ai trouvé un petit peu léger au niveau des descriptions et du développement de l'univers je vous parle à présent d'un sac qui est une sorte de thriller psychologique où nous tombons vraiment dans dans un gouffre c'est très compliqué de parler de cette lecture parce que j'ai dû faire de nombreuses pauses avec ce livre parce qu'il est il est très dur nous suivons une jeune fille qui s'appelle Anna Marie qui est née alors que sa mère ne voulait pas d'elle qui a été élevée dans un appartement sans jamais sortir de chez elle durant 10 ans voilà à la merci d'une femme qui va grandir qui va partir faire sa vie et cela on va traiter de de sujets tels que ah là là de prostitution de déchéance humaine de drogue de de quelque chose qui est très très noir je tiens à vous prévenir ce livre est extrêmement noir extrêmement dur à assimiler j'ai vraiment dû faire énormément de pauses dans ce livre on a des scènes de meurtre sur humains et sur animaux voilà si vous êtes sensibles à ça évitez ce livre et voilà tout l'intérêt de ce livre c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a dans ce sac parce que en début de livre une femme une ombre vient déposer un sac sur le parvis du 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 quoi du du panthéon il me semble oui c'est le panthéon et en fait tout l'intérêt c'est de se dire mais qu'est-ce qu'il y a dans ce sac personnellement dès le début j'ai su ce qu'il y avait dans le sac ça n'a pas gâché ma lecture parce que je voulais savoir comment elle avait pu en arriver là et ouais il y a des passages qui sont qui sont terriblement durs et qui m'ont pris au trip je ne peux même pas vous dire si j'ai aimé ou pas ce livre parce que parce que parce que parce que il est psychologiquement très très dur je crois que je l'ai mis 13 sur 20 parce que il y a certains passages où j'ai été un petit peu ennuyée de la narration sans cesse descriptive et psychologique mais voilà si vous voulez un roman dur qui vous sorte un petit peu de lecture classique je vous conseille un sac et pour finir j'ai fait un petit peu plus léger avec Neil depuis le temps que j'entends parler de cette saga je suis très contente de l'avoir commencé parce que pour moi ça a été une excellente lecture dans ce livre nous allons suivre Charlie qui un beau jour se rend sur le parking d'un grand magasin il me semble et qui va se faire enlever transporté par une porte qui miroite devant elle qui est très très chaude et elle va se faire emmener sur Neil une île dont elle ne sait pas grand chose en arrivant elle va rencontrer d'autres personnes qui sont sur Neil depuis plus longtemps qu'elle qui vont lui expliquer qu'elle a 367 jours pour attraper une autre porte sinon elle mourra alors oui oui je rejoins les gens qui disent que l'histoire d'amour prend énormément de place je suis tout à fait d'accord elle prend énormément de place néanmoins j'ai trouvé que l'univers de Neil la mythologie de Neil était tellement intrigante que ça ne m'a pas du tout gênée je vous explique l'histoire d'amour voilà Charlie au premier regard tombe pratiquement amoureuse de Tad mais il se passe plus de 200 et quelques pages avant qu'ils échangent leurs sentiments donc finalement ça va pas si vite que ça bien sûr il y a des passages où ils sont tous les deux en amour l'un sur l'autre oh mon dieu qu'elle est belle qu'il est beau je l'aime et tout mais j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas agaçants d'une part j'ai trouvé Charlie plutôt intelligente plutôt réfléchie qui ne se laissait pas aller assez au désespoir ou à tout ce qui pourrait lui arriver que Tad était un très bon leader pas casse-pieds pas énervant bref j'ai apprécié les personnages et puis une petite histoire d'amour entre eux ça m'a pas gênée franchement et surtout le gros point fort c'est quand même Neil parce que on a un compte à rebours puisque vous savez qu'il faut partir avant les 365 jours et ça rajoute de l'attention forcément à cette histoire de savoir qu'il y a une deadline à ne pas rater et c'était génial c'était haletant c'était très intéressant j'ai aimé découvrir de nouveaux personnages de découvrir comment ils fonctionnaient sur l'île bref j'ai franchement beaucoup 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 aimé ce roman et j'ai hâte de voir la suite parce que à ce qui paraît on en apprend plus sur l'île donc là c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions on ne va pas suivre les mêmes personnages dans la suite mais pour moi leur histoire est clôturée et très bien finie ce livre peut se lire en one shot pour moi mais quand on veut en savoir plus sur l'île il est conseillé je pense de lire la suite mais je vous conseille parce que moi franchement j'ai beaucoup aimé cette histoire voilà je vous ai parlé de ces 4 lectures j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres si vous l'avez aimé ou pas et en attendant je vous fais des gros bisous je vous souhaite de très bonnes lectures une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 à bientôt